En 1971, un groupe de scientifiques se rend sur une petite île croate isolée au milieu de la mer Adriatique. Mais ils ne sont pas arrivés les mains vides. Ils ont emporté avec eux cinq couples de lézards appartenant à l'espèce Podarchis sicula afin de les introduire sur l'île où cette espèce n'était pas présente. Ils souhaitaient étudier l'acclimatation de l'espèce à un nouvel environnement et observer la compétition qui allait s'opérer avec une autre espèce de lézard Podarchis mellisellensis. Malheureusement, entre temps, une guerre éclate et le groupe de scientifiques est contraint d'abandonner le projet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 33 ans plus tard, en 2004, des scientifiques retournent sur l'île curieux de savoir ce que sont devenus les lézards introduits par leurs prédécesseurs. Et à leur grande surprise, ils constatent que les lézards ont survécu et ont même proliféré au point de remplacer l'espèce de lézard présente initialement sur l'île. Et ce n'est pas tout. Ils observent également que leur morphologie a changé, de même que leur comportement. Les lézards sont devenus plus grands, plus gros et capables de se nourrir essentiellement de plantes alors qu'ils étaient à l'origine insectivores. En 30 générations seulement, les lézards Podarchis sicula se sont parfaitement adaptés à leur nouvel environnement sur la petite île croate. Mais comment est-ce possible ? Eh bien ce phénomène est le fruit de l'évolution. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à une branche particulière de l'écologie, l'écologie évolutive. Aujourd'hui, il est très largement admis que toutes les espèces vivant sur Terre ont un ancêtre commun qui aurait vécu il y a un peu plus de 3 milliards d'années. Et avec le temps, les organismes vivants ont peu à peu évolué et le monde vivant s'est diversifié. Mais alors concrètement, l'évolution, c'est quoi ? Eh bien pour que nos violons soient bien accordés, on va se mettre d'accord sur une première définition. L'évolution, c'est la modification au cours des générations des traits portés par les individus d'une population. Mais accrochez-vous, on va essayer d'affiner cette définition dans la suite de la vidéo. Bon, rassurez-vous, avant de l'affiner, on va déjà essayer de comprendre celle-ci en ajoutant encore plus de définitions. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par très ou très phénotypique ? C'est un mot qui va souvent revenir dans la vidéo, donc il vaut mieux que tout le monde le connaisse. Souvenez-vous, dans la première vidéo, on parlait souvent de caractéristiques. Eh bien ici, très ou très phénotypique, c'est en quelque sorte la version scientifique. Pour vous l'expliquer un peu mieux, on va faire un peu de biologie. Déjà, il faut savoir que toutes les cellules de notre corps contiennent l'ensemble de notre information génétique. Et oui, ça peut paraître un peu déroutant, mais même une cellule de votre peau ou de votre pancréas, par exemple, contient l'ensemble de l'information génétique qui a permis à votre première cellule de se développer et de donner naissance à votre corps. Cette information génétique, vous le savez sûrement, elle est contenue dans une molécule que l'on appelle l'ADN. Et cet ADN, on peut le découper en petits morceaux que l'on appelle gènes. Chaque trait phénotypique est en fait le résultat de l'expression de ces gènes. Donc on a par exemple un gène qui code pour la couleur de nos yeux ou un gène qui code pour la taille de votre fémur. Enfin là, c'est un peu simplifié. En réalité, c'est plus complexe que ça. Certains traits phénotypiques sont le résultat de l'expression conjointe de plusieurs gènes et certains gènes ne codent pas directement pour des traits phénotypiques. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de nos gènes est appelé génotype. En gros, si nos gènes étaient des pages, notre génotype serait le livre. Bref, au cours de notre développement, nos gènes s'expriment et induisent des caractéristiques propres à notre organisme. Des caractéristiques physiques, bien sûr, à l'échelle de nos cellules, de nos organes ou de tout notre corps, mais aussi des caractéristiques d'ordre comportemental, comme une stratégie de reproduction ou le fait d'avoir un comportement plus social. Ces caractéristiques-là, bien visibles dans la vie d'un individu, sont l'ensemble de ces traits phénotypiques induits par son génotype. Mais sachez que l'environnement a son mot à dire là-dessus. On n'aura pas exactement le même phénotype si on grandit dans un environnement complètement différent. J'ai compris ! C'est pas simple, mais j'ai compris ! Ensuite, dans notre définition d'évolution, on a le terme population. Si pour vous ça réfère très certainement aux habitants d'un pays ou d'une région, pour les écologues, une population c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent au même endroit, au même moment. Genre un troupeau de buffles dans la savane, ou les ours des Pyrénées. Mais finalement, c'est quoi une espèce ? Vous vous dites sûrement que vous savez ce que c'est, mais détrompez-vous. Espèce, c'est un terme qui est assez controversé et que même les scientifiques aujourd'hui ont du mal à définir de façon simple et universelle. Non. La plus simple, et peut-être la plus connue, ça reste qu'une espèce est définie par une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent potentiellement se reproduire entre eux et donner naissance à une descendance féconde. En gros, puisqu'un crocodile ne peut pas se reproduire avec un lamentin et que même si par magie ils y arrivaient, leur descendance n'aurait rien de viable et ne pourrait à son tour se reproduire, alors on considère qu'ils ne sont pas de la même espèce. Même si cette définition ne paraît pas être la plus triviale, elle a le mérite de fonctionner pour la grande majorité des espèces. Ouais, j'ai dit la grande majorité. Ça, c'est un pisli, un croisement entre un ours polaire et un grizzly. Et effectivement, il est fertile. Donc là, on atteint la limite de cette définition d'espèce. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc avec ces quelques définitions, je pense que vous êtes bien armés pour la suite de la vidéo. Ok, bon, on vous a expliqué ce que c'était que l'évolution. On a même défini quelques-uns des termes pour être bien sûr qu'on comprenne tous ensemble ce que ça veut dire. Le truc, c'est que finalement, ça ne nous en dit pas trop sur le fonctionnement. La variation est très phénotypique au cours du temps. C'est bien beau, mais comment ça marche concrètement ? Aujourd'hui, on considère qu'il existe 4 mécanismes qui sont responsables de l'évolution et qui sont appelés forces évolutives. La première des 4 forces dont on va vous parler, c'est la mutation. Alors la mutation, c'est une modification de notre information génétique. Et pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, c'est plus exactement la modification de notre séquence nucléotidique. Mais je crois pas qu'on ait besoin de rentrer autant dans les détails pour la vidéo. Simplement considérez que c'est le gène qui porte la mutation qui va changer. Et si on reprend la métaphore du début de la vidéo où un gène, c'était une page d'un livre, et bien là, ce serait un peu comme s'il y a une lettre de la page qui venait changer. Mais bon, quand vous lisez un journal le matin dans le métro, par exemple, et qu'il y a une coquille dans la page, bah ça n'en modifie pas vraiment le sens et vous arrivez à très bien comprendre. Et bien, pour les gènes et l'ADN, c'est complètement la même chose. Seules certaines mutations ou une accumulation de mutations peuvent venir modifier significativement le gène pour venir en changer son expression et aboutir à l'apparition d'un nouveau trait. Mais en réalité, c'est très peu souvent le cas, voire même très très peu, parce que la majorité des mutations sont réparées par notre cellule ou juste n'aboutissent pas à l'apparition d'un phénotype particulier. Et oui, on considère qu'il y a 1000 à 1 million de lésions de l'ADN par cellule et par jour, donc c'est énorme, mais pourtant, le taux de transmission d'une mutation à la génération suivante n'est seulement que de 0,0000001, donc c'est vraiment très faible, parce qu'en fait, la majorité des mutations sont réparées. Pour qu'une mutation soit impliquée dans les processus évolutifs, il faut donc qu'elle impacte suffisamment le gène au point d'en modifier son expression et donc d'aboutir à un nouveau phénotype. Mais c'est pas la seule condition. Et oui, pour qu'une mutation soit impliquée dans ces processus-là, il faut aussi qu'elle soit transmise aux générations futures. Et ça, c'est super dépendant de l'endroit où va avoir lieu la mutation. Par exemple, chez nous, les êtres humains, ce sont nos spermatozoïdes ou nos ovules, que l'on regroupe sous le terme de gamètes, qui doivent porter la mutation pour le transmettre aux générations suivantes. Autrement dit, si c'est par exemple une cellule du bout de votre petit doigt qui vient muter, eh bien ça n'aura aucun impact sur l'évolution et vous l'emporterez très certainement dans votre tombe. Aucune issue, on est coincé. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est nos ovules ou nos spermatozoïdes qui vont nécessairement changer au fil des générations. Rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, on a dit que toutes nos cellules contiennent toute notre information génétique et c'est à l'aide de cette information génétique, ou plus exactement à l'aide de celle de nos deux parents, que va pouvoir se développer un être humain au cours de sa vie en partant d'une unique cellule initiale. Autrement dit, la mutation portée par les gamètes des deux parents peut affecter n'importe quel trait de la vie de l'enfant et sera présente dans toutes ses cellules à son tour, dont ses propres gamètes, et ainsi de suite, la mutation pourrait être transmise sur plusieurs générations. Alors pour que vous compreniez mieux, on va s'aider d'un petit schéma. Vous avez probablement un nombre énorme de gènes en commun avec vos frères et sœurs, mais à moins d'être des jumeaux, vous avez bien dû remarquer que vous n'étiez pas pareil. Et oui, la présence au sein d'une même espèce, de différentes versions d'un même gène est appelée le polymorphisme génétique, et c'est ce qui fait qu'on se ressemble pas tous. Chez l'être humain, par exemple, la couleur des yeux peut être bleue, verte, marron, etc. Et ces différentes versions du gène couleur des yeux sont appelées des allèles. Et nous, on a deux allèles pour chaque gène, un qui vient de notre mère et un qui vient de notre père. Et on pourrait imaginer une mutation future qui fasse apparaître par exemple des yeux de couleur orange chez un individu, et c'est-à-dire que ce serait un nouvel allèle. Et si cette mutation était portée par un gamète et était par la suite transmise sur plusieurs générations, eh ben voilà, on aurait un début d'évolution. Et souvenez-vous, c'est un peu ce que Darwin avait pressenti en parlant d'apparitions spontanées et aléatoires d'un caractère, simplement il connaissait pas encore l'existence des gènes et des allènes. Ces mutations, elles proviennent en grande partie d'erreurs lors de la formation de nos propres cellules. Et en plus, il y a des facteurs qui influencent le taux d'apparition des mutations, comme des environnements mutagènes. Ça peut être les rayons du soleil, des produits chimiques, le tabac, etc. Ce qui est aléatoire par contre, c'est l'effet que ces mutations auront sur l'individu. C'est-à-dire que l'environnement, il ne peut pas induire de bonnes ou de mauvaises mutations, mais simplement en induire plus ou moins. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises mutations. Alors pour conclure sur les mutations, vous pouvez retenir trois points clés. Donc d'abord, qu'elles affectent tout le génome. Ensuite, qu'elles sont à l'origine de la variation des traits phénotypiques. Et enfin, qu'elles ont des effets aléatoires sur la vie de l'individu. Bon, ensuite, il y a la dérive génétique. La dérive génétique, c'est un mécanisme qui fait varier la proportion de tel ou tel allèle au sein de la population. Et ce, de manière totalement aléatoire. Les proportions de tel ou tel allèle au sein d'une population sont d'ailleurs appelées fréquences alléliques. Bon, reprenons l'exemple des yeux, ça va nous aider à comprendre. Il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes en France ayant les yeux genre bleu, marron, vert, etc. Si on imagine maintenant qu'il y a une énorme éruption volcanique, genre catastrophe naturelle, qui surgit en plein milieu de la Corrèze et qui tue une bonne partie des Français, et que ce sont les personnes aux yeux marrons qui sont le plus touchées, eh bien les fréquences alléliques s'en retrouveront bouleversées. Eh bien oui, parce que la proportion de gens ayant des allèles marrons, bleu, vert, etc. sera complètement changée à la suite de l'éruption. Bon, ok, c'est un exemple complètement tiré par les cheveux. Mais il faut bien comprendre que l'environnement peut avoir un effet totalement imprévu sur les fréquences alléliques. Et c'est ça qu'on appelle la dérive génétique. Et c'est pour ça qu'on parle de dérive, un peu comme un bateau qui dériverait à la surface de l'eau sans réel contrôle. Ici, certains allèles peuvent être plus ou moins présents au sein de la population, et ce, pour des raisons complètement aléatoires. Et ça peut même aboutir à la disparition de certains allèles, et donc de certains traits phénotypiques. Il faut aussi savoir que, plus les populations sont petites, plus la dérive génétique aura un impact important. Pour être bien sûr que vous compreniez les impacts que peut avoir la dérive génétique, voici un exemple. Il y a eu une forte chasse des éléphants de mer du Pacifique Nord au XIXe siècle. Et la population a été réduite à quelques centaines de survivants. Cette chasse était indifférenciée. Il ne s'agissait pas là d'une sélection naturelle, mais plutôt du hasard entre la rencontre d'un chasseur avec un éléphant de mer. Par la suite, la chasse a été limitée, heureusement, et la population a pu grossir. Elle est revenue à 100 000 individus, c'est-à-dire la descendance de ceux qui avaient pu survivre à la chasse. Et qu'a-t-on constaté avec ça ? Et bien, la diversité génétique chez les 100 000 individus du Pacifique Nord était très faible, notamment par rapport à d'autres populations. Et ça, c'est uniquement à cause de la dérive génétique. Voilà ! Maintenant, vous en savez plus sur deux de ces quatre forces évolutives. C'était pas prévu, mais comme la vidéo est déjà assez longue, on va s'arrêter là et la couper en deux. Mais rassurez-vous, vous pourrez découvrir les dernières forces évolutives dans la prochaine vidéo. Ce qu'on peut déjà retenir de cette première partie, c'est finalement l'énorme importance que peut avoir le hasard dans les mécanismes évolutifs. Que ce soit à travers l'apparition de mutations ayant un effet sur les lignées d'individus, ou encore à travers des événements naturels jouant sur la dérive. Comme quoi, contrairement à ce que certains peuvent penser, l'évolution n'a pas grand chose de finaliste. Elle n'a pas de but final qui pousse les espèces vers une optimisation et une amélioration constante. Et oui, parfois elle peut dériver ou prendre des directions inattendues. Cela dit, et vous vous en doutez bien, elle n'est pas simplement le résultat de phénomènes hasardeux. Mais ça, on le verra ensemble dans la partie 2 qui sortira dans quelques semaines. En attendant, abonnez-vous, mettez un commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501